Je m'appelle Clara Chamby, je suis l'autrice du livre Cédaine du Parlement, un livre qui parle sur des femmes des parlementaires bordelais au XVIIe siècle. Ce livre, j'ai pu le publier à la suite de mon Master 2 en Histoire moderne et contemporaine à l'Université Bordeaux-Montagne. J'ai eu un baccalauréat de lauréat littéraire, j'ai fait trois années de classe préparatoire Hippocaine, Cagnes et Cube au lycée Montagne à Bordeaux. Ensuite, j'ai enchaîné avec un Master d'Histoire moderne et contemporaine à l'Université Bordeaux-Montagne. Le Master est terminé et désormais, je suis professeure des écoles dans une école bordelaise. Alors, durant mon parcours en classe préparatoire, j'ai pu étudier la famille à l'époque moderne. C'est un sujet qui m'a tout de suite séduit et encore davantage l'histoire des femmes. Une histoire qui est seulement encore aujourd'hui en travaux. On a peu d'historiographie sur l'histoire féminine jusqu'à cette dernière décennie. Donc, je trouvais que c'était un sujet de recherche qui promettait d'être très intéressant et avec plein de choses à m'apporter. Etant en plus, moi-même une femme, j'avais une curiosité encore plus forte pour ce domaine de l'histoire. Mon travail de recherche, il a été exclusivement, pratiquement aux archives départementales de la Gironde. Et en fait, je me suis basée sur les manuscrits des notaires du XVIIe siècle. Donc, avec l'aide de ma directrice de recherche, Madame Le Maho, et de ses travaux sur les parlementaires, j'ai ciblé quelques notaires qui étaient des notaires qui fréquentaient les milieux parlementaires. Et à partir de ces notaires, j'ai dépouillé des dizaines et dizaines de manuscrits à différents moments du XVIIe siècle. J'ai opéré des coupes de cinq années sur différents manuscrits de différents offices. Et ça m'a permis de découvrir ce pour quoi les femmes allaient chez le notaire, quel type d'actes elles passaient, quels étaient leurs domaines d'intervention. en sachant qu'il existe très peu d'écrits qui ont été faits par des femmes de parlementaires. C'est beaucoup par la plume du notaire que je peux accéder à ces sujets. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je savais que je voulais travailler sur la famille à l'époque moderne, plus particulièrement les femmes. Et donc, j'ai contacté plusieurs directeurs de recherche, en fait, pour leur soumettre mon projet. Et donc, le contact avec Madame le Mao a été très facile et ça a tout de suite été une rencontre qui m'a stimulée. Et en fait, elle avait beaucoup travaillé, enfin, sa thèse est consacrée au milieu parlementaire au XVIIe siècle. Elle étudiait les parlementaires, donc les hommes. Et elle m'a proposé, en fait, très gracieusement, de prendre le versant féminin de ce monde parlementaire. Donc, c'était un honneur, en fait, de pouvoir travailler ce versant féminin, en fait, de sa thèse. Donc, c'est un travail qui a été complémentaire et je me suis énormément appuyée sur ses propres recherches. Et son travail, ça a été mon point de départ et un pilier dans mes propres recherches durant ces deux ans. Alors, effectivement, en fait, sous l'Ancien Régime, il y avait plusieurs parlements en France. C'était des organismes, en fait, des administrations qui permettaient d'être le relais du roi en province. Parce que le royaume de France était un royaume qui était étendu et donc le roi avait besoin d'une assise législative en province. Et donc, Bordeaux a été un parlement assez tardif qui s'est mis en place. Et donc, les parlementaires avaient pour objectif, pour mission, d'enregistrer les édits royaux. Ils pouvaient également les contester. Donc, leur rôle était assez violent. Ils étaient relais du roi, le porte-parole du roi en province. Mais en même temps, ils avaient la possibilité de contester également le pouvoir royal. Et donc, ça a entraîné d'ailleurs plusieurs frictions importantes avec le roi de France. Et qui a même entraîné l'exil par deux fois du parlement de Bordelais. Qui n'était plus autorisé à siéger à Bordeaux. Mais par contre, effectivement, les grands noms, beaucoup de grands noms bordelais, sont passés au Parlement. Donc, Montesquieu ont été présents au Parlement. Des montagnes également. On avait des pentacs, qui font une grosse famille aussi bordelaise. Les Ségurs, les Pichons. Donc, en fait, la noblesse bordelaise à l'époque du XVIIe siècle, c'était essentiellement une noblesse parlementaire. Alors, ça s'est articulé en plusieurs parties. Le plus gros de mon travail, il a été aux archives. Parce que j'ai dû dépouiller des centaines et des centaines d'actes notariés pour trouver des actes qui m'intéressaient. Donc, c'est-à-dire des actes qui étaient commandés par des femmes de parlementaires. Mais, comment dire, les clients ne sont pas, en fait, rangés. Il n'y a pas de dossier avec un prénom et un nom de famille. En fait, ça marche par année. Donc, il faut dépouiller toute l'année notariale pour trouver les actes qui concernent les épouses et femmes. Donc, je vous laisse imaginer. J'avais énormément d'actes à lire. Donc, ça m'a occupé une grosse partie de mes deux années de recherche. En parallèle, il y avait bien sûr un travail historiographique aussi. Je me suis énormément renseignée sur l'histoire parlementaire. Bordelaise, mais pas que aussi. Il était important de voir ce qu'il se faisait, comment ça se passait dans les autres cours parlementaires. Et puis, étant donné que les travaux parfois étaient lacunaires, surtout lorsqu'il est question d'histoire des femmes et de parlement liés, j'ai dû travailler aussi bien sur l'histoire du XVIIe que l'histoire du XVIIIe siècle. Et puis, bien sûr, des ouvrages plus spécialisés sur l'histoire des femmes. Et puis, ensuite, est venu le travail de rédaction. Donc, après avoir planifié, avoir articulé les différentes parties de mon travail en fonction de ce que j'avais retrouvé aux archives, j'ai pu passer à la rédaction qui m'a environ occupée une année, en sachant que je continuais quand même à travailler aux archives pour continuer à alimenter. Et j'ai soutenu, donc, au bout de deux ans ce travail. Et puis, la publication s'est passée un an et demi après avoir soutenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501